Bonjour tout le monde, aujourd'hui, on va faire un nouveau style de vidéo, on fait un bike check. Et j'ai choisi ce bike-là parce que, comme vous le voyez, il est vraiment, vraiment hot, il est vraiment hors de l'ordinaire. Donc, je suis avec Francis Joubert et je veux savoir, Francis, c'est quoi ton bike, qu'est-ce que tu rides? Fait que je roule un Salsa Cassidy, c'est un médium. Pour ceux qui ne connaissent pas un peu le Cassidy, c'est un Enduro 29 pouces. Il y a 180 mm de débattement en avant, 165 en arrière. Donc, c'est vraiment un gros buschic. Ben oui, c'est du gros bike, hein? J'ai choisi le Cassidy parce que j'ai longtemps fait de la descente, j'aime ça aller dans les bike parks, j'aime ça sauter. Donc, c'est un petit peu plus permissif, mais j'ai quand même la liberté de le pédaler en haut de la montagne, ce qui est quand même très intéressant pour moi. C'est quoi ta fourchonnement, qu'est-ce que tu roules? J'ai mis une ZEB Ultimate, j'ai toujours préféré le Feeling des RockShox. Puis en arrière, je roule, c'est le Fox X2 si je ne me trompe pas. Oui, exactement. Est-ce que tu roules bien des spacers? Est-ce que tu roules beaucoup d'air? Parce que tu aimes ça sauter, tu aimes ça danser sur le vélo. Oui, oui, oui. En arrière, je roule ce qu'il y a stock, je pense qu'il vient sans spacer dedans, si je ne me trompe pas, je n'ai pas vérifié. En avant, j'ai mis trois tokens dedans. Oh, quand même. Donc, je pense que le max, c'est quatre, j'en ai mis trois. Puis je l'essaye comme ça pour l'instant. Puis on va voir comment ça évolue au courant de la saison. Au niveau de la fourche, la raison que je te demandais aussi c'était quoi, on le voit un petit peu, là. Mais c'est quoi le design que tu as sur la fourche? Qu'est-ce qui a inspiré ça? Parce que c'est vraiment, vraiment cool. Le wrap, j'aime les trucs rétro à 80. C'est vraiment le genre de choses que j'aime beaucoup. Je trouve que ça le représente bien. Puis quand j'ai vu le reste des couleurs du vélo, je me suis dit, ça y est, c'est l'opportunité de mettre ce pattern-là dessus. Puis les gars de chez Bike Shield, ils ont pu m'aider avec ça. Donc, ils l'ont wrappé au complet, ils l'ont protégé aussi. Puis c'est cool, ça. Ton bike est pour de gif, tes couleurs vont rester belles, il ne sera pas graffiné. Exactement. Qu'est-ce que tu roules comme transmission? C'est le build d'origine, il venait sur du SRAM GX. J'ai gardé le SRAM GX, puis ça fonctionne super bien. En fait, freins, est-ce que c'est des freins d'origine? C'est des freins d'origine aussi, c'est des SRAM Code R. Oui. Ça fonctionne super bien aussi, là. Donc, j'ai très content avec ça. Tu roules des roues en carbone, We Are One? Qu'est-ce qui t'a attiré envers ce brand-là? We Are One, ça fait longtemps que j'en roule. J'en ai eu une paire dans le passé, c'est impressionnant comment... C'est vraiment des roues de bonne qualité. Oui. Puis pour des roues en carbone de cette qualité-là, ils ne sont quand même pas si chères que ça. Oui. Faites au Canada, à Kamloops. Dès que j'ai reçu le Cassidy, c'était quasiment un no-brainer pour moi. J'avais tellement trippé sur leurs roues que j'en ai recommandé une autre paire en 29, les Union. Cool. Celles-ci sont sur des moyennes du Sunine Hydra. Il n'y a pas si longtemps, j'ai eu une bad luck, j'ai cassé deux rayons, puis la roue est restée quand même droite. Ils ont une belle politique de garantie aussi. Oui, c'est garantie à vie. Exactement. Oui, c'est toujours intéressant. C'est un peu peur pour les roues en carbone, mais une fois qu'on goûte à ça, il n'y a pas moyen de retourner en arrière. Autre chose en carbone que toi, tu as un guidon whisky. Oui. Donc, j'aime vraiment le look des composantes whisky. Je trouve qu'elles ont vraiment un look épuré. Encore là, premier guidon en carbone que j'ai, je voulais essayer, puis je me suis dit tant qu'à essayer ça, je vais aller avec un whisky. C'est des belles composantes qui, à date, je suis vraiment satisfait. C'est aussi question d'aller chercher quelques grammes de moins, en fait, sur le vélo. On essaie d'aller y shaver un peu de poids où est-ce qu'on peut. Oui, beaucoup de travel de même, on fait un un-bike plus lourd. C'est ça, exactement. Je pense que Stuck, il vient un petit peu au-dessus des, je pense qu'il est à 31 ou 32 livres. Donc, avec le changement de la fourche et le changement du guidon, si je ne me trompe pas, j'ai pu couper une livre sur le vélo. Oh, quand même, c'est un gros en zéro léger, pareil. C'est ça, on s'en va dans le bon sens. Oui, ce n'est pas une grosse bertha, façon de parler, l'expression que j'utilise, comme le Norco Range qui est 36-37 livres. À ton guidon whisky que tu sembles vraiment aimer et t'attacher tes grips d'IT, est-ce que ça fait longtemps que tu roules ces grips-là? Oui. Tu les aimes? Je les adore, mais je n'ai jamais de gants quand je roule. Je ne sais pas comment tu fais. C'est un de mes idoles en descente, une personne, un rider que je trouve qui a énormément de style, c'est Sam Brinkensup, qui roule pour Norco. Puis, c'est lui qui a designé ces grips-là. Lui aussi, il roule sans gants. OK. Puis, je me suis dit, bien là, je vais les essayer, voir s'il y a vraiment une si grosse différente que ça. Ils sont super confortables quand il fait chaud. Étrangement, ils sont vraiment bien aérés, donc tu ne te retrouves pas vraiment suer des mains. Ça devient super glissant. Ah, OK. Ça va faire quatre ans que je roule les Knuckle Duster de chez Daïti. Puis, pour vrai, je suis toujours vraiment content. Je suis toujours vraiment satisfait. Ça fait produit que tu es satisfait. Pour avoir voulu ça quatre ans, c'est parce que tu es satisfait. Puis là, tu sais, tu me parles de ventilation, puis comment ils ne viennent pas glissantes. Moi, c'est ça mon problème. Avec des grips, je viens avec les mains. Moi, je suis beaucoup. Je m'excuse, c'est dégueulasse, mais c'est la vie. Je suis beaucoup. Ça fait que ça fait en sorte que je viens avec les mains très glissantes rapidement. Fait que là, on a pas mal fait le tour du vélo. Un élément important, je vois que tu roules des flat pedals, puis tu roules également en 5'10. C'est quoi tes flat pedals? C'est quels que tu utilises? C'est des pédales de chez Daïti. C'est les T-Mac, celles-là. Je les ai choisies, en fait, au travers d'un Review Pink Bike. Puis, celles-là, ils disaient que c'était celles qui gluppaient le plus. Je roule les Freerider Pro, qui sont une petite affaire plus rigide. Donc, ça, ça aide. Je n'ai jamais mal aux pieds, puis c'est juste fou comment ça griffe. C'est vraiment la part de pédales que j'aime le plus à date. Question mystère. Que transportes-tu dans ton petit sac mauve? Ben simple, c'est une chambre à air. Ah, OK. C'est quasiment décevant. Je le sais, je le sais. Ce sac-là, c'est un de mes amis qui me l'a fait en... qui l'a cousu par lui-même. Malade! Oui, oui, oui. Malade! C'est plus... Il fait beaucoup de gravel bike, donc normalement, il fait plus des frame bag. Oui. Puis là, pour le Cassidy, il m'a fait un petit sac qui s'agençait bien au couloir du vélo. C'est vraiment cool, ça. C'est un méchant beau cadeau. Moi, je t'ai impressionné, là, je vais te le dire tout de suite, par le fait que ton bike, le poids, tu as dit ce qu'il faisait pour se casser comme bike, là. Ah, c'est un... Je trouve ça impressionnant. C'est un tank. Et dernière chose qu'on va parler, quelque chose qui est attaché à tes roues. Oui. Les pneus, parce que tu roules du Terraville, c'est la première fois que j'en vois. Et pourtant, je suis quelqu'un qui regarde les bikes de tout le monde quand je ride, là. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu roules ce pneu-là? Je t'ai curieux de les essayer. En avant, je roule un Terraville Castle 29 par 2.6. Puis en arrière, c'est leur nouveau pneu, il s'appelle le Warwick. Oui. C'est un 2.5. Et honnêtement, à date, je trouve que c'est des pneus qui sont des bons pneus dans à peu près n'importe quelle condition. Oui. Puis ce qui m'a impressionné de ces pneus-là, c'est la durabilité. Je roule quand même pas mal l'été. Puis normalement, je passe un set de pneus par saison. Le pneu en arrière, il est inutilisable à la fin de la saison. Puis ceux-là, en fait, c'est ma deuxième saison sur ces pneus-là. Puis ils sont encore top shape. Malade, oui. Ils sont encore top shape. Pas vrai pour le pneu arrière, parce que le Warwick, c'est leur nouveau pneu. Mais j'avais un Castle en arrière aussi. Puis je pourrais encore l'utiliser. Même celui en avant est encore super top shape. Donc, c'est surtout ça qui m'a impressionné. Puis à date, je n'ai pas vraiment eu de problème de traction ou quoi que ce soit. Ça marche vraiment bien. Vite faite, as-tu des inserts dans tes roues? Non, je roule pas de inserts dans mes roues. Je roule pas non plus des pressions de malade. Je roule comme 21 en avant puis 25 en arrière PSI. Puis ça marche bien. À date, c'est vraiment le fun. C'est bien parfait, ça. Fait que c'est ça qui est le tour de ton... C'est ça qu'est Cédille, même? Oui. Sérieux, félicitations. Tu es un méchant, méchant beau bike. Puis pas juste un beau bike. Je sais que tu rides très bien aussi. Merci. Mais beau, les bébelles, au Québec, on en parle beaucoup. Mais on aura plus parlé du riding puis des pistes puis ces choses-là. Mais sérieux, tu as un très beau build. Puis merci d'avoir pris le temps de faire ça. Sérieux, français, c'est vraiment le fun. Merci à toi, Sam. C'est vraiment le fun. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501